bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène en croyez dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser quelques peaux allez c'est parti déjà puisque c'est un élément différent des ours on crée une nouvelle collection en cliquant ici clic droit nouvelle collection on va déjà changer la couleur ici en mettant une couleur jaune et ensuite on va renommer cela en peau on va maintenant faire un second clic droit on va cliquer sur nouveau pour créer une sous collection à l'intérieur de la collection peau et sur cette première collection on va laisser ainsi à peau 1 parce qu'il y en aura plusieurs donc déjà pour le premier peau qui sera une sorte de gobelet de café on va faire un shift à et on va importer un cylindre parce que c'est la primitive qui nous permettra de réaliser cela pour les configurations on va mettre le nombre des vertices à 16 et c'est tout on a fait un tab pour éditer cela on est une mode et on va aller au monde de sélection des vertices dans un premier temps nous allons augmenter la taille ici supérieure on a envoyé un frame grâce au box select comme ça on pourra dans un premier temps déplacer ces vertices vers le haut et également ce qu'il est comme ça de manière générale et par la suite nous allons ajouter des edges loop de maintien du coup ici on va faire déjà un contrôle R on ajoute une edge loop ici en bas ici on peut faire un alt clic droit on fait un insert comme ça un second un second et encore un autre on va également ajouter ici au milieu une edge loop avec un contrôle R ici de même ici en haut on fait un contrôle R et on glisse on va à présent sélectionner la face qui se trouve ici en haut du coup là on va faire un alt clic droit et on va faire un shift D pour dupliquer comme ça on va déplacer cette face vers le haut on va dans un premier temps extruler on va déplacer l'ensemble sur l'axe des Z comme ça vers le haut et ensuite on va faire N7 avec un I du coup on fait un I comme ceci un tout petit et ensuite on instruit de nouveau avec un E et on déplace sur l'axe des Z on va faire un petit S comme ça pour ce qu'il est un tout petit peu vers l'intérieur et on va déplacer un peu ça vers le bas comme ça on va de nouveau faire un insert avec un I on place ça comme ceci et on va faire une extrusion et déplacer vers le bas grâce à la flèche de déplacement sur l'axe des Z on place ça ici on va de nouveau faire un shift D pour dupliquer la face ici on va la déplacer sur l'axe des Z en faisant un GZ comme ça alors maintenant notre objectif sera de diviser cette face en deux mais le problème c'est que puisqu'il n'y a pas des vertices qui sont liés entre eux ça ne sera pas forcément très évident du coup dans un premier temps ce qu'on peut déjà faire c'est supprimer la face et laisser les edges autour pour faire ça on fait un X ensuite dans ce menu on va cliquer sur Only Face du coup on va juste supprimer les faces mais les vertices seront toujours présents maintenant on va faire ici un Alt et clic droit afin de refaire une face mais cette fois-ci en créant une liaison avec les différents vertices du coup on fait un Ctrl F et on va cliquer sur Grid Fill ok du coup une fois que notre Grid Fill est là il y a différents moyens de le configurer ici on peut faire une sorte de random pour dire je lis les différents vertices de quelle façon du coup parmi les différentes façons de lier les différents vertices nous allons choisir cette méthode qui est plutôt bonne pour moi du coup une fois que c'est fait on va retourner sur on va aller sur la vue de dessus et on va faire une rotation pour mieux orienter cela du coup on oriente cela comme ceci et on va supprimer une partie des vertices de ce disque du coup on part en mode de sélection de face et on supprime les différentes façons qui sont ici du coup on fait un X delete face ok nous allons ajouter à présent des edges loupe de maintien du coup ici on va déjà faire un Ctrl R comme ça de même ici en bas ici également en bas on en met une autre ici ici aussi on va faire un insert ici à l'intérieur du coup on sélectionne la face et on fait un I pour faire l'inset encore un insert super on va continuer ici en bas déjà on va supprimer la face avec un X delete face et on va aller en mode de sélection de vertices on va déjà extruder vers l'intérieur du coup on fait là un Alt et clic droit on extrude on scale un tout petit peu vers l'intérieur comme ça on extrude encore on fait un déplacement vers le bas on fait un grand déplacement vers le bas déjà ces deux parties on va les séparer du coup on sélectionne un vertice on fait un L on fait un P ensuite sélection tab pour objet mode vous voyez que là maintenant on a deux objets celui du haut on va le placer au premier plan grâce au raccourci slash et on va continuer à travailler avec lui on fait un tab pour l'edit mode ici on fait un Alt et clic droit et on déplace ce vertice vers le bas comme ça ici on va faire un Ctrl R afin d'ajouter deux Edge Loops et on va extruder vers l'intérieur et on va scaler on extrude encore et on scale au milieu ici on va faire un Ctrl R afin d'ajouter une Edge Loop et en bas on va extruder comme ça on va scaler on va encore extruder on va scaler ici on va faire un Ctrl R pour ressortir un peu les arrondis comme ceci et c'est tout alors maintenant on va ajouter le modifieur subdivision de surface pour rendre cela beaucoup plus doux du coup en objet mode on part dans les modifieurs ici subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 et ensuite on repli ici on fait un W puis un Sheet Smooth pour lisser le tout et c'est plutôt bon on va faire un Slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et sur notre objet ici on va déjà commencer par augmenter sa taille on peut faire cela plus facilement en Edit Mode on fait deux fois A et on augmente la taille comme ça sur la partie inférieure de notre gobelet on va également ajouter le modifieur subdivision de surface du coup avant de faire ça il faut déjà séparer cette partie ici de celle du bas on part pour cela en Edit Mode on sélectionne l'ensemble des vertices grâce à la partie A on fait un P ensuite By Lose Part on crée des objets séparés à partir de la sélection sur l'objet du bas déjà si on fait un Slash pour le placer au premier plan on verra qu'ici en haut la face ici elle est encore présente donc nous allons la supprimer mais avant de la supprimer on va conserver une donc du coup on fait en Shift D on conserve celle-ci on la cache déjà et ensuite sur celle qui reste on va la supprimer on fait ça parce qu'après lorsqu'on va faire les couleurs ou alors le shading on va devoir mettre un liquide à l'intérieur de notre peau ici exemple pour laquelle on va conserver la forme générale que l'on va juste diminuer la taille par la suite ok ? donc sur cette partie ici on va ajouter le modifiant subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 on va faire ici un Sheet Smooth super on va faire revenir le cylindre collant d'approchidement caché on le sélectionne on part en Edit Mode on sélectionne l'ensemble avec A et en Scale on déplace un tout petit peu vers le haut avec un GZ et on Scale encore du coup à l'intérieur de notre gobelet il y aura ce liquide et il tient à préciser également qu'une gobelet sera transparent sur la face du dessus ici on va faire un Inset pour avoir beaucoup plus de résolution comme ça et là maintenant on pourra ajouter le modifiant subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 ensuite objet mode Sheet Smooth nous allons un tout petit peu ajouter sur une autre sur cette partie ici le modifier solidify on augmente un tout petit peu la fitness vers l'intérieur comme ça on va encore un tout petit peu augmenter super on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments et sur la partie supérieure ici on va ajouter dans un premier temps le modifiant subdivision de surface pour avoir beaucoup plus de résolution on va mettre ici à 2 et ensuite on va ajouter le modifiant solidify pour augmenter son épaisseur du coup ici on va faire un déplacement comme ça de la fitness pour l'épaisseur on va encore un tout petit peu déplacer vers le bas en Edit Mode on va déplacer également l'ensemble encore vers le bas on va augmenter ici et on va déplacer vers le haut super pour en reçuer la plus doux au niveau débordieux ici on va ajouter le modifiant bevel du coup Add Modifier et ensuite en haut ici on prend le bevel on va augmenter le nombre de segments et ensuite on va faire un W puis un Chase Smooth pour laisser ça nous allons à présent aller sur la vue de face pour bien positionner cela déjà on va faire un Scale pour augmenter sa taille comme ça et en Edit Mode on va aller en mode de sélection de vertice ensuite on va aller au frame et on va extruder la partie qui se trouve ici devant on l'extrude on fait un déplacement celui-là que c'était Zy et on va faire un Scale on va déplacer celui-là on va déplacer celui-là en bas on le déplace en bas comme ça ok cette partie on va un tout petit peu là ce qu'il est encore du coup on sélectionne les deux ici Tab pour Edge Mode et on fait un S super donc là maintenant on va terminer avec notre gobelet juste que là on va mettre un petit Crow du coup on fait un Tab pour aller en Edit Mode on va également aller en mode de sélection de face et on va sélectionner les deux faces ici on va extruder on va Scaler on va encore extruder on va Scaler sur place là c'est comme si on faisait des Inset et on va à présent extruder sur l'axe DZ du coup on fait un E puis on déplace sur l'axe DZ on fait encore E on déplace sur l'axe DZ encore comme ça super alors là maintenant on vient de finir avec notre premier gobelet on va le cacher ici on replie ça et on va créer un second pot du coup on fait un clic droit ici nous ici ça ne sera pas forcément au pot mais ça sera une tasse du coup là on va mettre tasse et on va cacher la première collection ici Générique ...